Bonjour à tous, on va avoir un débat ici sur le coopérativisme de plateforme qui peut se poser comme une alternative aux plateformes propriétaires et donc capitalistes. Je suis Kevin Popper, militant de l'association Cobcycle. Cobcycle c'est une association de préfiguration dont l'objectif est de fournir un outil numérique de type Deliveroo et d'autres services nécessaires aux coopératives de livraison locale. Donc ça se pose comme un anti-modèle à Deliveroo. On veut baser le financement de cette plateforme et des autres services sur la mutualisation et faire de cette coopérative une forme de nouveau service public qui s'appuierait aussi sur des municipalités locales qui permettraient aux municipalités de développer une forme de service public. Donc contre la propriété et la rente, une mutualisation un peu comme le système de sécurité sociale. L'objectif c'est de faire de ces services et de cet outil de production numérique la propriété des travailleurs et des livreurs pour qu'ils se réapproprient la valeur qu'ils créent et qu'ils décident collectivement avec les différents parties prenantes de la filière de livraison, les restaurateurs aussi, de la manière dont cette valeur est redirigée vers les travailleurs. Copcycle a une licence spécifique, c'est une licence qui est la peer production licence. L'objectif c'est de défendre cet outil numérique pour qu'il ne soit pas utilisé par des entreprises qui exploitent leurs travailleurs. Donc en fait c'est une licence qui oblige l'entité productive qu'il utilise à être sous format de coopératif ou avoir une réciprocité dans la distribution de la valeur dans l'entité productive. A ce titre on a été invité par Yann Le Polotec et le parti communiste français, que nous remercions, à organiser ce débat qui est coopérativisme de plateforme, une alternative aux plateformes propriétaires. On a choisi d'inviter, alors c'est pas du tout dans l'ordre, le deuxième en partant de la droite c'est Arthur Ray qui est livreur au coursier bordelais, qui est une coopérative à Bordeaux et qui va utiliser la plateforme Copcycle avec qui on travaille. Ensuite vous avez Carlo Vercellone qui est tout à droite, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8. Sylvie Mayer qui travaille au réseau ESS du parti communiste français, Laura Offrère de cran à droite qui est chercheuse en gestion au CEPN et donc à l'université Paris 13 et Bruno Karbala qui est chercheur en économie à l'université Paris 13. Dans un premier temps on va essayer de voir le constat sur les conditions de travail des livreurs sur les plateformes à partir de leurs conditions de travail concrètes développées par Arthur et aussi à partir de l'organisation de ce marché de la livraison dans un environnement monopolistique. Et c'est Carlo et Bruno qui vont nous en parler. Ensuite on essaiera d'ouvrir la discussion à la salle et se demander quelles propositions positives on peut porter contre les plateformes propriétaires et également dans quelles stratégies politiques s'inscrire entre partis, militants, syndicats pour porter ces revendications. Et je donne tout de suite la parole à Arthur. Merci. Donc moi on m'a invité ici pour parler du concret. Donc je vais pas mal vous parler de ma vie depuis deux ans en fait. Depuis deux ans je travaille, je suis coursier à vélo. J'ai commencé avec les plateformes du numérique avec Deliveroo. Et pour commencer je vais vous dire un peu pourquoi je me suis retrouvé là-dedans. Je terminais mes études à Paris, je suis arrivé à Bordeaux. Et j'avais un diplôme en poche mais pas d'argent donc j'ai cherché un travail. Et j'ai pas trouvé, il m'en fallait un rapidement. Je parle de ça parce que c'est la situation de la plupart des coursiers à vélo, c'est des gens qui ont besoin d'un travail, d'argent tout de suite. Et un ami m'a proposé de m'inscrire dans la plateforme Deliveroo pour travailler avec eux et parce qu'ils embauchaient rapidement. Et donc je vous montre un peu comment se passe le recrutement, c'est assez simple, c'est toujours un peu la même chose aujourd'hui. On s'inscrit sur internet, un ou deux jours après on a une réponse, il n'y a pas de soucis, viens nous voir et tu vas pouvoir travailler avec nous. Et donc je me suis dit on ne m'a pas menti, c'est vraiment aussi simple que ça. Et donc je suis allé dans les bureaux de Deliveroo, c'était pour cette société là, et on m'a expliqué voilà tu vas faire des courses à vélo parce qu'on a besoin de gens comme toi. Et tu peux travailler dès demain, il n'y a pas de soucis, la seule condition c'est qu'il faudrait que tu sois indépendant et libre. Alors je me dis c'est pas mal comme condition, et ils me disent donc pour être indépendant et libre il faut que tu crées ton entreprise à toi, et que tu sois donc auto-entrepreneur, donc tu vas au CCI, tu fais tes papiers, et une fois que tu as ton numéro d'entreprise, on va pouvoir commencer à te payer grassement. Et donc c'est pas mal, et ils me disent n'oublie pas de prendre l'ACRE aussi, c'est quelque chose qui te permet de payer moins de cotisations au RSI, on passe de 22% à 5%. Donc j'ai trouvé le concept pas mal en fait, on devient libre, indépendant, et c'est à moitié subventionné par l'état, et l'autre moitié c'est ton entreprise qui te donne plein d'argent, puisqu'apparemment c'est bien, ils sont contents que tu sois libre et indépendant. Donc à ce moment là, quand on a beaucoup besoin d'argent très vite, et qu'on nous propose cette solution, on lit le contrat qui est très bizarre, à la première lecture et puis à la deuxième aussi, et on le signe quand même. Et voilà, dès le lendemain, on commence à travailler pour les plateformes. Il ne manque plus que deux choses quand même à faire, puisque Deliveroo, dans leur contrat, ils font appel à nous, parce qu'ils veulent faire de la livraison pour leurs clients, mais ils disent qu'ils n'ont pas la capacité technique de le faire. Donc ils font appel à des entrepreneurs, pour professionnels de la livraison à vélo. Donc en signant ce contrat, je suis devenu un peu entrepreneur, et professionnel de la livraison à vélo. Donc il ne me restait plus que deux choses à faire, c'était créer une entreprise et acheter un vélo. Comme quoi ils ne sont pas très regardants sur qui intègre la société. C'est ça qui est aussi pratique, c'est assez facile de rentrer. Donc je vais vous parler un peu de comment fonctionne le travail sur le terrain. Donc on doit juste télécharger une application. C'est la même chose à peu près pour toutes les plateformes. Et à partir de ce moment-là, il y a deux solutions. Soit on est en ce qu'on appelle en free shift, où là on se connecte absolument quand on veut. On prend le téléphone, on a une heure de libre, on se connecte et on attend de voir s'il y a des commandes ou pas. Ou alors il y a la notion de planning, où là, un jour de la semaine à telle heure, il y a la société qui va jeter un planning comme ça, avec un nombre de places limitées. Et on va tous se ruer dessus en espérant choper les heures qu'on veut. Donc dans le free shift, souvent il y a trop de gens connectés, on n'a pas beaucoup de commandes. Et quand il y a un emploi du temps, on se rend compte que c'est difficile d'avoir des heures. Voilà un peu la liberté qu'on a, on se rend compte un peu après. Et donc si on a des heures qu'on a en free shift, on se connecte et là on attend. Et on attend, parfois c'est long en fait. À un moment on attendait beaucoup sur des places. À Paris je pense que c'était un peu la même chose qu'à Bordeaux. Je crois que c'était place de la République à Paris, on en voit pas mal qui attendent, qui squattent. Et si on a une commande, on te dit où aller, dans quel restaurant. Donc on ne dit pas après où tu vas aller. Et une fois que tu es arrivé au restaurant, tu vas aller, tu mets juste fait arriver au restaurant. Donc là tu as le numéro de la commande. Ensuite, une fois que ta commande est prête, tu peux valider pour savoir où tu vas. Et il faut respecter toutes ces étapes. Si on s'aperçoit que tu ne respectes pas ces étapes, on va t'engueuler. On va te dire qu'il faut absolument que tu respectes ces étapes puisque c'est important. Alors que pour nous l'important c'est les nuls. Parce que quoi qu'il arrive, à la fin le plat il sera livré. Mais on verra peut-être plus tard, c'est pour l'utilisation de certaines données. Il faut que ça soit strict pour eux. Et donc on va chez le client et on fait ça toute la journée. Enfin si on a des heures, quand c'est possible. Alors j'ai commencé il y a deux ans à Deliveroo. C'était en mars 2016, ils avaient commencé en novembre 2015. Donc j'étais encore au début. Et il faut l'avouer au début c'est assez intéressant au niveau de la paie. C'était plutôt pas mal. Moi j'étais payé 7,50€ de l'heure. Et ensuite 3€ la commande. En face de nous il y avait les concurrents qui s'appelaient Tekitizy, qui n'existe plus maintenant. Et eux ils étaient encore payés, ils étaient payés encore plus cher. C'était vraiment pas mal. Ils en sont sortés 20 à 25€ de l'heure assez facilement. Et vu que c'était la première année pour tout le monde, on a payé 5% de cotisation. Donc voilà, les plateformes pour lesquelles on travaille c'était Foodora, Uber Eats, enfin maintenant il y a Foodora, Uber Eats à Bordeaux, il y a Deliveroo et donc il y a Tekitizy qui un jour a coulé en fait. C'était le plus gros concurrent à Bordeaux, ils étaient très présents aussi dans toutes les autres villes en France. Et là en fait les conditions de travail ont commencé à chuter. Tout simplement parce qu'on est sur un marché qui est ultra concurrentiel, où c'est des gens qui font payer. Comment ça marche déjà ? Donc il y a une boîte, une plateforme Uber, Deliveroo, qui vont se mettre en contact avec des restaurateurs et vont leur dire on vous propose un service de livraison, par contre on prend 30% de la commande et on fait payer 2,50€ au client. Et c'est le même fonctionnement pour toutes les plateformes et ensuite c'est eux qui décident du prix qu'on reçoit. On est indépendant mais c'est pas nous qui fixons nos prix. Et donc à ce moment là, la concurrence qu'il va y avoir entre les plateformes, vu qu'elles fonctionnent un peu de la même manière et que leur application finalement, tout le monde a réussi à faire la même et à peu près aussi efficace, ça va être sur comment est-ce qu'on paie moins les travailleurs. Et donc il y a un gros concurrent qui s'en va, Tekitizy, et donc là, moi j'étais à Deliveroo, je me dis ouf, c'est très bien ça. Et au final, il n'y a plus de concurrents et là les conditions de travail commencent à chuter en fait. Donc au début, on avait des bonus le week-end, on perd ses bonus, on avait des bonus pluie, on perd ses bonus. On avait un meilleur accès au planning au début, là ça devient la folie, il y a une vraie mise en concurrence entre les coursiers en fait. Et ensuite, il y a le contrat à l'heure qu'on avait, donc on était payé 7,50€ de l'heure, et 2, 3 ou 4€ la commande qui disparaît pour se faire remplacer par un contrat à 5€ la commande. Et donc du tâche-trenage, tout simple. Parfois on n'a pas de commande, une heure complète, on a gagné 0€ en espérant que celle d'après on ait 4 commandes, mais bon, c'est pas sûr. Et puis quoi qu'il arrive, si on fait nos calculs, si on reste sur le même nombre de commandes, le même taux de commandes à l'heure, on a une vraie baisse de tarification. Et donc voilà, à la chute de TechEasy, on savait qu'on allait potentiellement, on perdait un avantage concurrentiel, on était beaucoup plus à travailler pour Deliveroo, en tout cas vouloir accéder au planning de Deliveroo, donc on savait qu'on allait peut-être avoir ce genre de mauvais moment, et donc on avait commencé à vouloir s'organiser en fait. Et donc pour s'organiser, nous c'est vachement compliqué, parce qu'il n'y a pas de liste en fait de gens qui travaillent pour les plateformes, nos collègues, ça s'est terminé un peu comme ça le débat d'avant, mais on se croise en fait, on se croise de temps en temps, on s'attend sur les places, mais parfois il y en a qui habitent en centre-ville, ils restent à tendre dans leurs appartements en fait, et on ne sait pas avec qui on travaille réellement. Donc déjà c'est un peu compliqué d'organiser une révolte, on a quand même des applications de discussion type Whatsapp, Telegram ou Facebook, des groupes, mais qui sont à l'époque encore gérées par les plateformes, donc là encore c'est vite aperçu que ceux qui gueulaient sur ces groupes de discussion, ils avaient des problèmes, moi c'était mon cas, j'ai souvent des problèmes avec ces plateformes. Donc on essaie quand même d'organiser des réunions, et on crée un collectif, Coursier Indépendant Bordelais, pour essayer de peser un peu et de pouvoir négocier nos conditions de travail qui sont en train de chuter, au moins pour dire stop, les gars on négocie, peut-être que ça s'arrête, et en face de nous on a des plateformes qui s'en foutent, elles n'ont pas peur, elles n'ont pas peur, pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun droit qui nous protège, on est indépendant, il n'y a absolument aucune responsabilité, et là on repense au contrat qu'on a signé avant, et on fait, ah mais ouais c'est vrai que ce contrat était pourri, je m'en rappelle maintenant, et là on le relie, on fait, mais en fait, sur le papier, si c'est la réalité ce qu'il y a écrit sur ce contrat, on ne peut rien faire effectivement. Et c'est un peu l'idée qui circule sur le terrain, c'est les gars arrêtez de vous battre, de toute façon on ne peut rien faire. On essaye quand même à Bordeaux à un moment de faire une grève, parce qu'à l'époque on voyait en Angleterre, il y avait des grèves assez intenses qui se tramaient, et on essaye d'organiser une opération respect du code de la route. C'est tout con, mais à partir du moment où on respecte le code de la route, on n'est plus du tout un bon coursier à vélo, c'est-à-dire voie de bouffe à la rive froide, il n'y a pas de secret, si tu passes ta commande au restaurant et que 30 minutes après c'est chez toi, c'est que nous on a grillé des feux, et on a pris des sens interdits, et on ne s'est pas arrêté sur le trajet. Donc on a fait cette opération-là, et on a été vins à le faire, et sur les vins il y en a dix qui ont reçu un appel téléphonique en leur disant tes stats sont mauvaises, parce qu'on est observé à tout moment, tous les trajets qu'on fait, les pauses qu'on fait pendant une commande, ils savent absolument tout, c'est impressionnant. Il y en a cinq qui ont été virés, hop là, discipline, tes stats ont été mauvaises ce week-end, alors que c'était prévu que ce soit un bon week-end. Virés, moi ils m'appellent, ils me disent « t'as encore une fois des statistiques comme ça, t'es viré, c'est pareil ». J'ai dit « mais attendez les gars, on est sur un acte officiel de grève en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas peur de la justice ? » Non, on s'en fout, il n'y a aucune règle, vous êtes qui ? Et donc en fait, c'est simple, ils virent les gens, ils t'envoient un mail, ils disent « notre contrat est terminé », parce que dans l'article 2.3 de ton contrat est écrit, tu dois faire ton travail avec diligence, politesse, et ils disent juste « t'as pas fait ton travail avec diligence, politesse ». C'est pas plus précis que ça, quand on demande plus de précisions, on n'en a pas. Et donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on avait formé un collectif un peu informel, on a eu du mal après cette manifestation qui a été fortement réprimée à continuer, parce que les gens avaient peur en fait, tout simplement, parce qu'il faut rappeler que, comme je le disais au début, c'est des gens qui ont besoin d'argent, et perdre leur travail du jour au lendemain, ça leur a peut-être fait plaisir d'en avoir un du jour au lendemain, mais le perdre du jour au lendemain, c'est la catastrophe, surtout qu'on ne cotise pas pour le chômage, on ne cotise pour rien. Nous, c'est retour à la caisse départ, avec rien du tout. Si tu as travaillé un an et demi, deux ans, tu ne vas pas au chômage, tu n'as juste rien, tu n'as même pas le RSA pendant trois mois, parce qu'il compte ton chiffre d'affaires des trois mois d'avant, enfin bon, c'est la catastrophe. Et donc on se dit, c'est pour ça que je me suis rapproché de la CGT, donc maintenant je suis secrétaire général du syndicat des coursiers à vélo de la Gironde, à la CGT, pour avoir un poids plus important. On a vraiment besoin d'une grosse structure qui puisse aider, et aider aussi à nous rattacher avec d'autres villes, puisque les problèmes sont à la fois dans les autres villes françaises, mais ils sont partout en Europe, en fait. Et donc on a créé ce syndicat, mais après, en termes de droits, ça ne nous a rien apporté, puisqu'en fait on a le droit de créer des syndicats, mais après ce n'est pas du tout encadré, ce qui fait qu'ils peuvent toujours continuer de nous virer, il n'y a pas de représentants syndicaux dans les entreprises des plateformes du numérique. Donc voilà, ça nous a permis quand même d'avancer, de rencontrer pas mal de monde, et de faire avancer un peu la cause. On a aussi un autre problème pour fédérer et pouvoir peser dans le port, créer un rapport de force, c'est qu'on a un turnover de 3 mois, nous, dans nos sociétés. Déjà c'est un boulot sportif, il y a des gens qui se rendent compte que ce n'est plus aussi lucratif que ça l'était avant, ou en tout cas l'image que se donnent les plateformes. Et voilà, peut-être ils retrouvent du travail, et puis il y a des gens qui ne veulent pas respecter les règles qui sont données par les plateformes, alors ils se font virer en 2-3 mois. Et donc voilà, c'est très difficile pour nous de s'organiser, de créer ce rapport de force. On a quand même des beaux exemples, à Londres, enfin à Brighton, il y avait eu les premières manifestations. Quand il y a eu le passage à 5 euros, la course, il y avait eu des manifestations qu'on avait lancées à Bordeaux, qui avaient été un peu suivies, ensuite à Paris et à Lyon, à Bruxelles, là récemment, où ils bénéficiaient d'un régime un peu particulier que la Smart, peut-être où je pense qu'on va en parler aussi après. Donc ça, ça a été supprimé en Belgique, il y a eu des manifestations aussi. Il y a des moyens de s'organiser, par exemple, quand il y a un planning, on se dit, un petit peu en secret, on va être à 30 à réserver des places à telle heure sur tel planning, et boum, on va se déconnecter. C'est comme ça qu'on a réussi le 14 février, pour la Saint-Valentin, jour de pluie, jour de match, à bloquer Deliveroo, juste avec 30 personnes, qu'on dit « As-y, on n'y va pas ». Et on a réussi à bloquer toute une soirée, la plateforme Deliveroo. Donc voilà, on cherche un peu des moyens pour s'en sortir. C'est un peu nouveau, parce qu'en fait, habituellement, quand on fait des grèves, il y a plus de gens, il y a plus de monde qui travaille. C'est un peu con, mais vu que c'est les plateformes qui gèrent qui va travailler, combien il y a de places sur le planning, ils savent qu'il va y avoir une grève parce qu'on l'organise publiquement, ils augmentent le nombre de places, ils disent « C'est un euro de plus la commande ce soir ». Donc c'est con, mais c'est un jour de grève, vous pouvez commander, ça se passerait mieux que d'habitude. Et voilà, un peu où on en est, je crois que j'ai un peu dit tout ce que je voulais dire. Ah oui, non, c'est aujourd'hui, on s'organise un petit peu, on essaie de s'organiser au niveau national. Donc on a formé un groupe qui s'appelle CAVAL, c'est Coordination d'Action vers l'Autonomie des Livreurs, pour essayer de peser un peu plus fort au niveau national, d'organiser les grèves au niveau national. On rencontre aussi des gens qui agissent dans d'autres pays, en fait. Là, en avril, on va avoir une rencontre à Vienne, avec des syndicats du Danemark, d'Allemagne, d'Angleterre, de France et d'Italie. Voilà, puisqu'on se rend compte que le problème, il est exactement le même, sensiblement le même dans tous les pays où sévissent ces sociétés. Donc voilà comment on essaye d'évoluer, puisque les conditions de travail continuent de dégringoler. En fait, on est une mini-entreprise de transport, donc plus on fait de kilomètres, plus on devrait être payé. En fait, ce n'est pas le cas, parce qu'on est payé à la tâche, et la tâche, c'est livrer un plat à un endroit. Et l'endroit, ils augmentent les zones, en fait. Donc maintenant, on fait des livraisons à 5 km, et donc on gagne moins d'argent au kilomètre. Donc ils arrivent toujours à trouver des moyens pour nous payer de moins en moins. Et donc voilà, pourquoi on essaye, on continue de s'organiser, parce qu'il y a toujours des gens qui vont venir travailler, parce qu'il y a toujours autant de chômage, il y a toujours autant d'étudiants qui ont besoin de travail. Et il y aura toujours des gens qui seront obligés d'aller être victimes de ce système-là, en fait. Et voilà, on en est. Après, on a aussi créé Coursier Bordelais, qui est une coopérative de livraison à vélo, mais ça, on en parlera plus tard. Voilà. Donc, les propos de mon intervention et de montrer comment le capitalisme des plateformes est une variante du capitalisme cognitif, et s'inscrit de manière plus générale dans ce qu'on appelle le devenir rente du profit. Pour illustrer cette thèse, je vais articuler mon intervention en deux parties. Après avoir rapidement rappelé dans une première partie la nature et les contradictions du capitalisme cognitif, je m'attarderai dans une seconde part sur la caractérisation du capitalisme des plateformes, et notamment des plateformes on-demande. Dans ces démarches, je m'efforcerai de mettre en évidence les raisons qui font en sorte que ces transformations rendent non seulement souhaitables, mais aussi nécessaires, le développement de modes de production alternatifs fondés sur le commun. Alors, toutefois, dans le temps que j'aurai à ma disposition et qui m'a été imparti, je ne pourrai aborder cet aspect que d'une manière très superficielle. Donc, j'en viens à la première partie. Par les concepts du capitalisme cognitif, on entend les passages du capitalisme industriel, caractérisés par l'hégémonie du capital et du travail matériel, à une nouvelle étape du capitalisme, marqués, elles, par, si on peut synthétiser à l'extrême, par trois traits dominants et extrêmement contradictoires. Premier élément, la dimension cognitive et immatérielle du travail devient dominante, tant sur le plan de la création de la valeur du change que de la création de richesses non marchandes. Et cela se produit tandis que la forme principale du capital devient le capital immatériel, c'est-à-dire soit le capital humain incorporé dans la force du travail, soit le capital incorporé, par exemple, dans les logiciels et dans les algorithmes. Et dans ce cadre, alors, on comprend pourquoi l'enjeu central de la valorisation du capital et des formes de propriété porte directement sur la tentative de privatiser la connaissance et de la transformer en une marchandise fictive. Il en résulte, comme vous le savez, une stratégie propriétaire qui vise à s'approprier la connaissance et à contrer les tendances à l'expansion d'une économie fondée sur la gratuité. Là, il en résulte un formidable renforcement des droits de propriété intellectuelle qui allait jusqu'à remettre en discussion les frontières même entre découverte, disons, et invention et engendrer ce qu'on appelle la tragédie des anticommons de la connaissance. Une tragédie des anticommons de la connaissance qui est un excès de privatisation de la connaissance elle-même et qui engendre un blocage du processus de l'innovation et de la circulation des connaissances. Le deuxième est très contradictoire et lié à la manière dont le travail sous la forme d'une intelligence collective et de plus en plus à même d'auto-organiser la production de façon indépendante par rapport à la direction du capital. Et cela attend au sein des entreprises que dans les espaces qu'auparavant on appelait rélevants du temps du libre. Ces mutations, pour reprendre une expression de Gordes, contiennent à la fois toute la misère du présent mais aussi toute la richesse des possibles de la crise actuelle du capitalisme. La richesse des possibles tout d'abord car la rencontre entre une intelligence collective et la révolution numérique rendent plus que jamais possible en perspective une réappropriation collective du travail et des moyens de production. L'essor de commande de la connaissance à l'image du logiciel libre et des plateformes coopératives en sont une illustration exemplaire. Ils définissent les contours de modes de production alternatifs tout autant à la logique bureaucratique de l'État que à celle de la firme de l'économie capitaliste du marché. En somme, les conflits capital-travail dans le capitalisme contemporain portent toujours davantage non seulement sur la répartition de la valeur ajoutée mais aussi sur l'organisation de la production et la conception de l'innovation technologique et sociale. Mais la richesse des possibles va malheureusement aussi d'épère avec la misère du présent. Face à l'autonomie potentielle disons du travail le capital a rafforcé en effet à outrance les contraintes liées à la précarité tout en mettant en œuvre des mécanismes de contrôle de la subjectivité même des travailleurs qui portent sur l'ensemble de leur temps de vie et la personne des salariés. Le travail cognitif comme dans l'économie des plateformes peut ainsi aller de pair avec de nouvelles formes d'exploitation et d'aliénation pour certains aspects encore plus rédoutables de celles de l'époque fordiste. Époque fordiste dans laquelle subsistait encore les garanties liées au salariat classique et une distinction en sénette entre le temps de travail et le temps du livre. Dans ce contexte et c'est le troisième élément la capture de la plus-value de la part du capital s'opère toujours davantage à partir d'une position d'extériorité par rapport à l'organisation de la production. Les profits se meurent alors en rente et c'est là dans les deux significations majeures que l'on peut donner à cette évolution. La première évolution concerne la croissance exponentielle des formes rentières classiques tels les droits des propriétés intellectuelles la rente immobilière la rente d'intermédiation ou encore bien entendu la rente financière rente financière qui en quelque sorte condense et toutes les autres formes de rente et se développe au détriment de l'investissement productif. La seconde signification de ce devenir rente de profit de ce brouillage de frontières rente et profit a trait à la manière dont le capital productif lui-même ne remplit plus très souvent sur le plan des savoirs productifs aucune fonction nécessaire pour la mise en place de la coopération du travail. Pour la mise en place d'une coopération du travail qui n'a plus besoin de fonction de direction du capital. En ce sens comme l'anticipait Marx dans certains passages du livre 3 du capital on peut affirmer que le profit d'entreprise lui-même comme jadis le revenu du propriétaire foncier repose sur une logique analogue à celle de la rente une logique dans laquelle le capital et ses fonctionnaires ne jouent plus aucun rôle nécessaire dans l'organisation du procès de travail. ou mieux ses fonctions sont désormais pourment despotiques et prédatrices finalisées à contrôler le travail et à extraire la plus-value sans rien apporter voire en contrarian souvent les conditions qui seraient les plus efficaces pour l'organisation de la production. Plusieurs exemples permettent d'illustrer c'est fait ainsi au sein des entreprises les slogans souvent utilisés pour synthétiser le nouveau knowledge management et tout simplement débrouillez-vous de la même manière on trouve multiples exemples dans lesquels il est complètement mobilisé le travail du consommateur à un autre niveau on peut aussi le constater par la manière dont les pratiques dites d'innovation ouverte on assiste de plus en plus de la part des grands oligopoles d'internet à une prédation des produits et de la force d'invention des commences de la connaissance comme le logiciel libre une illustration exemplaire peut-être la plus importante et les produits représentés par Android qui venaient de Linux ces capacités de prédation ne peuvent pas l'oublier et aussi en grande partie à l'origine de l'essor des plateformes de l'économie en demande le développement a été en effet en grande partie lié à la capacité de récupérer en s'imposant comme des intermédiaires marchands des activités qui auparavant étaient développées dans la sphère des zones non marchandes il s'agisse par exemple des selles c'est-à-dire des systèmes des échanges locaux du covoitourage de l'échange d'appartements et ainsi de suite j'en viens donc à la seconde partie dédiée au capitalisme des plateformes en demande à ce qu'on appelle l'uberisation de l'économie en effet le nouveau capitalisme des plateformes représente sur bien des aspects une illustration exemplaire d'un modèle d'affaires et d'exploitation du travail qui combine en proportion variable ces deux dimensions du devenir rente et du profit ce constat est vrai tout d'abord pour les plateformes dites de la gratuité marchande de type google ou facebook c'est-à-dire les plateformes fondées sur la publicité et l'extraction de la valeur à partir des datas et des contenus produits par ce qu'on appelle les free digital labor d'une multitude d'internet il est aussi vrai pour l'autre grande catégorie en voie de développement notamment à partir des années 2010 des plateformes capitalistes au centre de notre réflexion dans cette table ronde à savoir les plateformes dites de la collaboration et en demande de l'uberisation de l'économie du type Uber Delivero et même si avec des différences importantes disons Airbnb En bref l'objectif premier de ce type de plateformes est de favoriser une mise en relation directement explicitement marchande entre des usagers et des prestataires des services en captant le maximum de valeurs ajoutées grâce à trois dispositifs essentiels étroitement liés Premier dispositif le prélèvement sur chaque transaction d'une commission souvent associée comme dans votre cas à la fixation des tarifs qui jouent un rôle central Deuxième élément même si aussi dans les plateformes on demande les free digital labor jouent un rôle central dans ces cas l'essentiel de la création des valeurs provient de l'exploitation des travailleurs formellement indépendants souvent des auto-entrepreneurs comme dans ton cas et cela en contournant les garanties classiques liées au statut du travail salarié et en déchargeant sur les travailleurs une grande partie des risques et des coûts salariaux y compris notamment les cotisations sociales enfin un troisième dispositif un investissement minimal en capital matériel qui lui aussi est fourni pour l'essentiel par ses prestataires de travail formellement indépendants Dans ces plateformes en effet le principal capital fixe est de nature immatérielle et est constitué d'un algorithme pivot central qui est propriétaire et fermé C'est de la puissance anonyme de cet algorithme qui dépend la capacité de traiter les torrents d'informations qui traversent les plateformes en demande et donc c'est fondamental en matière première pour remplir différents objectifs coordonner l'activité appareiller offre et demande fixer les tarifs évaluer et prescrire le travail des auto-entrepreneurs fiabiliser les transactions ou encore mais dans une moindre mesure que dans les modèles de Google et Facebook vendre les données sur les marchés florissantes des marchés des big data dont sont grandes demandeuses nos compagnies d'assurance nos banques et bien évidemment les agences publicitaires l'organisation du capitalisme et des plateformes repose donc pour l'essentiel sur ce que dans la théorie économique on appelle les marchés bifaces ou double versant leur trait commun repose en fait toujours sur un site où les pivots de la plateforme c'est à dire les coeurs opérationnels de la firme met en contact un public d'offreurs et un public de demandeurs ou d'usagers d'un service déterminé cette première caractéristique est étroitement associée à d'autres lois économiques et fondamentales de l'économie politique des plateformes qu'il est important de connaître pour prendre bien la mesure des forces mais aussi des faiblesses de l'ennemi qu'il s'agit de combattre à savoir la première loi est la loi de Meccalp sur les externalités des réseaux qui affirme d'une façon très générale que l'intérêt pour un usager comme pour un publicitaire ou pour un autre offreur de services d'un réseau dépend du nombre d'utilisateurs de ces réseaux plus précisément en traduisant cette loi dans le langage économique de la rentabilité des firmes des plateformes cela signifie la chose suivante la valeur que la firme pivot d'une plateforme peut extraire de son réseau croit de manière plus que proportionnelle à la croissance du nombre d'usagers pourquoi ? car cette évolution multiplie les transactions et les interactions productives sur lesquelles il est possible de prélever une commission l'économie des rentes liée à ces effets des réseaux est renforcée par deux autres lois fondamentales du capitalisme et des plateformes à savoir la loi de l'avantage du pionnier et la célèbre loi du winner take all ces deux lois sont en effet étroitement articulés et contribuent à expliquer deux effets éminemment pervers de l'économie des plateformes l'instabilité économique et financière liée à des périodes d'effervescence concurrentielle comme on a parlé est en même temps une tendance structurelle extrêmement forte à la constitution des positions des monopoles il en résulte en principe une dynamique concurrentielle structurée en deux temps dans un premier temps une plateforme pionnière sur un marché grâce à une innovation technique ou plus souvent une intuition commerciale s'émet en pole position et essaie de capter de fidéliser au maximum la clientèle pour renforcer son attractivité et ses économies des réseaux dans ce cadre la combinaison des effets des réseaux et de ce qu'en économie on appelle les rendements croissants d'adoption contribuent à construire des barrières à l'entrée pour affaiblir les anciennes positions dominantes par exemple les hôtels ou les taxis dans le cas des zones d'Airbnb et d'Uber et empêcher l'arrivée des nouveaux entrants cela nous conduit au deuxième temps concrétisant en principe la loi du Winner-Tech-All à savoir la constitution des positions des monopoles ou en tout cas des structures des marchés fortement oligopolistiques c'est à dire dominées par un nombre étroit de grandes entreprises mais il faut bien les noter les positions ainsi conquises comme tu l'as souligné demeurent souvent très vulnérables notamment dans le secteur des plateformes en demande ainsi des mesures réglementaires déstabilisant leur modèle de profit par exemple comme l'éventuelle réqualification des auto-entrepreneurs un travailleur salarié où la moindre variation de la part du marché peut entraîner un acteur dans une spirale positive ou négative deux minutes seulement bon bon d'accord c'est pourquoi la conquête et la sauvegarde de ces positions des monopoles mobilisent l'ensemble des énergies de la firme et conduit à la formation de boules spéculatives est extrêmement important j'en viens donc au deuxième dernier point en prenant deux minutes de plus mais quand même j'avais calculé le temps de mon intervention la quatrième loi a plutôt régularité de ce capitalisme et des plateformes et qui conduit à une véritable désintégration des frontières traditionnelles que la théorie économique avait établie entre d'une part la firme et la hiérarchie et d'autre part les marchés l'effritement de ces frontières entre faire ou faire faire entre firme et marchés va d'appare avec un véritable brouillage des frontières entre rente et profit travail indépendant et travail salarié je m'explique d'une part la plateforme grâce à ses algorithmes internalise à l'intérieur de l'entreprise les fonctions d'appareillement entre offres et demandes et souvent aussi des fixations des prix en quelque sorte la firme intègre les marchés et fait du marché une activité lucrative source de rente et d'intermédiation sur ces bases la capacité de réaliser un prélèvement rentier est d'autant plus forte que les plateformes de l'uberisation de l'économie tendent à combiner une double position de monopole tout d'abord une position de monopole par rapport à la demande des usagers c'est-à-dire en centralisant sur la plateforme l'offre d'une multitude de demandeurs en deuxième lieu une position dite de monopson par rapport à l'offre en centralisant le contrôle de la demande face à une multitude de potentiels prestataires de services ces situations donnent ainsi aux plateformes un pouvoir de marché extrêmement important en particulier de ces manières elles peuvent d'autant plus faire jouer la concurrence entre les prestataires de services qu'elles disposent sur eux d'une masse notable d'informations et savent exactement à partir de quel moment et de quel niveau de rémunération ils acceptaient de travailler ou non grâce à ces algorithmes et en l'absence de formes d'organisation collective des prestataires elles peuvent ainsi utiliser ces informations pour minimiser la rémunération des travailleurs et maximiser les profits des plateformes d'autre part toujours grâce à ces algorithmes ils peuvent associer à ces fonctions d'intégration du marché dans la plateforme d'autres fonctions plus classiques de la hiérarchie disons des firmes c'est à dire des fonctions qui concernent la détermination des conditions disons de travail des conditions de rémunération ces statuts bien que tout cela soit dissimulé par un statut de travailleur indépendant ces statuts de subordination devient évident par exemple chez Uber et Delivero lorsque l'algorithme de la plateforme fixe non seulement les commissions qu'elle prélève mais aussi les tarifs en déterminant des faits de cette manière le partage entre salaire et profit l'algorithme condition par ailleurs aussi de manière déterminante les créneaux horaires le temps d'exécution des tâches la notation des conducteurs et des livreurs et si certaines conditions ne sont pas respectées les prestataires risquent tout simplement d'être effacés de la plateforme effacement qui n'est encore qu'une forme déguisée ils ont des licences et là je m'arrête parce qu'apparemment j'ai dépassé mon temps merci Carlo maintenant Bruno va essayer de nous dire comment les données sont utilisées par ces plateformes pour renforcer ces positions monopolistiques bonjour vous entendez ? oui donc voilà je vais essayer d'être rapide en en profitant de quelques concepts déjà défrichés en amont par Carlo donc oui effectivement je voudrais me centrer sur les questions des dynamiques concurrentielles entre plateformes mais aussi entre les différentes parties du marché qui forment les plateformes donc le but c'est de m'entrer avec un focus sur la question des données comment est-ce que on a des dynamiques concurrentielles dans lesquelles il y a à la fois à mon avis une forte concurrence mais en même temps une construction d'un position de monopole et du coup pour avoir une idée pour ces plateformes coopératives qui font l'objet de cette table quels sont les défis en termes d'enjeux concurrentiels à soulever donc peut-être un pas en arrière d'abord la question je vais me centrer sur la question des données mais ça serait pas mal d'évoquer d'autres questions qui sont peut-être plus évoquées mais pas pour moins importantes évidemment la question de la régulation du travail je pense que c'est très bien illustré on peut être plus compétitif si on paye que dalle aux travailleurs avec un faux statut donc là il y a tout enjeu qui est régulatoire qui échappe au pouvoir d'une petite coopérative mais c'est une question éminemment politique et qui passe par requalification question de droit de travail etc après question fiscale évidemment le fait que les plateformes n'ont pas inventé l'élusion fiscale mais le fait que elles soient passées justement sur des actifs immatériels permet plus facilement de faire des manipulations comptables pour échapper aux impôts et après des questions financières ce qui n'est pas à mon avis un au vin lorsqu'on voit que des Uber perdent de l'argent depuis 9 ans et que pour autant à chaque fois ils recoltent plus de fonds ça montre aussi qu'ils ont de l'argent à brûler et qu'ils peuvent se permettre l'autre jour j'étais dans le métro des gens payés pour donner de code promo je ne sais plus si c'était Deliveroo 10 euros première commande ça au final ça vient de l'argent de fonds d'investissement qui peuvent le brûler et dire on peut investir en ça parce qu'on fait le pari qu'après on va conquérir le marché donc pourquoi est-ce qu'ils vont conquérir le marché entre autres par la création d'une position de domination qui à mon avis relève de la particularité de ce genre d'entreprise et là je vais peut-être nuancer le propos de pure rente en essayant de caractériser d'un point de vue de type d'entreprise ce que sont ces plateformes en demande on parle souvent de plateformes dans l'abstrait mais à mon avis il y a plusieurs types de plateformes il faut essayer de penser quelles sont les caractéristiques en type d'entreprise pour comprendre les dynamiques concurrentielles et finalement ce qui est l'objet de cette table pour comprendre quels sont les défis à soulever donc dans le cas de cette plateforme en demande type Uber Airbnb Deliveroo tout ça certes il y a un rôle de mise en relation et donc une fois qu'on a une base de clients et de restaurants dans le cas Deliveroo par exemple une fois qu'on a ces multiples côtés du marché on peut faire élever une rente mais il n'y a pas que ça à mon avis il y a une efficience économique qui est créée par ce genre d'entreprise et qui vient de leur propre cœur de métier donc je vais peut-être revenir au concept de routine en économie pour comprendre l'entreprise depuis l'intérieur les routines finalement c'est les automatismes d'une organisation on commence tous d'accord pour faire la même chose de manière séquentielle comme dans la cuisine lorsqu'on se dit il vaut mieux d'abord éplucher puis après mettre l'eau avant comme ça j'ai gagné du temps on fait toujours la même chose de la même manière parce que finalement c'est plus rapide c'est une question de on essaye plusieurs fois et on retrouve entre tous la façon de coordonner le travail qui le rend plus rapide donc à ma vie le cœur de métier de ces plateformes c'est d'automatiser les routines d'automatiser les routines et du coup rendre plus efficace on prend le cas de la livraison automatiser les routines par des algorithmes là où avant il y avait un type quand j'étais adolescent on appelait oui bonjour je vais passer une commande ok je vais parler de la cuisine maintenant c'est un algorithme qui le sait et qui en plus sait que si vous habitez tel endroit il ne faut pas que vous passez l'adresse parce que c'est déjà regardé et si en plus c'est que tous les vendredis vous commandez pizza alors je vais vous proposer d'abord une pizza etc donc tout sens de choses c'est du temps gagné c'est de la productivité créée par l'automatisme des routines et ça à mon avis c'est une chose qu'il faut comprendre pour comprendre la dynamique concurrentielle et je vais en venir justement quel est le rapport avec les données mais avant de ça peut-être c'est important de aussi dire justement avec cette question de la hiérarchie entre entreprise et hiérarchie ce qui se passe c'est que au final ces routines qui étaient d'un point de vue légal traditionnellement au sein d'une entreprise qui était la même qui par exemple produisait le plat de leur repas ou une agence immobilière maintenant elle est un peu mise dans cette espèce de nuage légal qui est cette plateforme et donc pourquoi est-ce que la question de la donnée devient importante ici parce que ces routines finalement sont alimentées par des données c'est à dire que dans une organisation en disant traditionnelle pas basée sur des algorithmes comment est-ce qu'on apprend comment mieux faire c'est on essaye on voit entre tous on organise le travail et on voit ce qui marche mieux enfin on se dit je sais pas dans une entreprise classique j'imagine que ça c'est arrivé à tous ben là il vaut mieux d'abord que tel complète tel tableur Excel et après c'est toi qui fais tel truc parce que sinon on fait plus vite si à chaque fois on se met à discuter ça on va perdre du temps donc au final on retrouve des automatismes qui font gagner du temps et du coup vous rendre au final un meilleur service au client donc ce que je vois dans ces plateformes c'est justement que par la connaissance que ces données apportent les routines peuvent être améliorées parce que ça parce qu'il marche d'un point de vue purement technique on est capable d'analyser ce qui marche ce qui ne marche pas et à chaque fois automatiser et rendre plus efficace la tâche en question par exemple lorsque Airbnb c'est si vous habitez dans tel quartier et vous dites mettez tel prix parce que vous allez avoir plus de plus de reservations mais c'est aussi ce qui permet évidemment de contrôler le travail de manière plus efficace d'augmenter la productivité en sachant il y a telle personne qui est ici telle personne qui est là donc si vous acceptez tel prix alors vous allez faire telle quantité d'argent et vous pouvez vous rendre plus vite et voilà voici le schéma le plus efficace et ce qu'on voit même si on suit l'évolution des plateformes dans leur fonctionnalité ce qu'on voit c'est que vraiment elles s'apprennent par justement cette analyse des données comment rendre leur routine plus efficace comment faire plus de reservations sur Airbnb comment que la course soit plus rapide comment avoir plus de chauffeurs à telle heure après un match de foot donc à mon avis il y a ce côté et après il y a évidemment la question qui est déjà évoquée des marchés multifaces c'est à dire que comme l'a dit Carlo la question c'est c'est peu utile par exemple d'avoir 10 plateformes de covaturage avec peu de gens c'est plutôt utile d'avoir une seule plateforme de covaturage avec tout le monde parce qu'on va trouver plus vite notre course donc il y a ces faits de réseaux indirects qui disent plus il y a des gens d'un côté du marché plus le service est utile pour tous par exemple sur Airbnb évidemment plus il y a des gens qui mettent leur maison sur Airbnb plus c'est utile d'aller sur Airbnb pour trouver une maison ou dans le cas des livres plus il y a des restaurants plus intéressant pour le client du coup c'est plus intéressant aussi pour les livreurs etc donc qu'est-ce qui va se passer par ce biais il y aura une tendance à se ressembler sur une seule plateforme qui va l'apporter qui va à son tour recolter plus de données et avec plus de données on va finalement apprendre plus vite les routines et on va améliorer le service et on voit par exemple que les plateformes commencent à offrir de nouveaux services je ne sais plus dans les questions des livreurs c'était Foodora ou Deliveroo laquelle qui commencent à offrir des services aux restaurants justement comment modifier leur menu en fonction du temps à telle heure il vaut mieux préparer telle quantité de plat ou même des entreprises qui commencent à faire des restaurants en coquilles où on fait une marque sur internet avec des centres de production et eux ils font vraiment la coordination du travail donc le coeur du métier c'est vraiment la coordination algorithmique qui est justement de plus en plus efficace que l'en collecte de données et l'enjeu principal en termes de que faire avec à mon avis est sur le contrôle de ces données parce que ces données n'ont pas un régime de propriété en soi on ne peut pas être d'un point de vue légal propriétaire des données on peut être propriétaire d'une base de données c'est pas la même chose mais par contre il y a une appropriation des données par le contrat de la même façon on peut imposer des conditions de travail par le contrat on dit cliquez dessus vous allez avoir votre repas mais par contre on fait ce que vous faites avec les données étant que vous dites ok c'est bon on peut tout en faire donc plus il y a cette tendance à rassembler tout sur un seul marché parce que c'est plus commode pour tout le monde plus une plateforme a collecté de données plus elle va collecter de données plus elle va apprendre plus vite comment avancer et c'est ce que vous voyez vous voyez les marchés les plus mûrs de cette économie en demande comme Uber par exemple aux Etats-Unis avec son concurrent Lyft vous avez une situation dans laquelle à la fois on a de la forte concurrence entre Lyft et Uber c'est une guerre de prix vous voyez les stats les prix chutent dans le temps comme ça les prix pour les usagers mais en même temps c'est Uber qui est en train de tout emporter que vous preniez le nombre de courses vous preniez le nombre de villes dans lesquelles ils ont des parts de marché que vous preniez le chiffre d'affaires sur toutes les stats Uber l'emporte pareil avec les plateformes de location type Airbnb donc ce qu'on voit c'est à la fois une construction d'un monopole justement par cette efficacité croissante et devenir incontournable qu'on fait payer justement au moins faible de la chaîne dans le cas de livreurs c'est les livreurs donc vous baissez le prix de la course dans le cas des chauffeurs on va monter la commission dans le cas des restaurants maintenant c'est aussi les restaurants donc c'est à la fois les livreurs mais aussi les restaurants qui doivent forcément être sur la plateforme qui s'impose et tout ça au final à mon avis découle du contrôle des données de cette appropriation des données qui permet de devenir le standard et aussi d'améliorer les routines donc de devenir plus efficace et plus concurrentielle justement pour conquérir plus les positions de monopole donc à mon avis il y a toute une question paradoxale par rapport à comment est-ce qu'on pense le rapport entre monopole et concurrence dans laquelle souvent on se dit monopole c'est le contrat de la concurrence dans ce genre de plateforme à mon avis l'un alimente l'autre et c'est justement par le biais de la appropriation de la donnée qu'on veut à la fois être plus efficace et plus concurrentielle pour le marché final de l'usager mais en même temps construire un monopole et appliquer du pouvoir de marché sur la partie la plus faible en l'occurrence les livreurs voire maintenant les restaurants donc voilà pour mon intervention je pense que c'est tout je vais essayer de dégager du temps merci merci à toi l'idée maintenant c'est de se poser la question face à ce constat qui a été assez long et fourni et très intéressant comment est-ce qu'on pourrait développer une stratégie de lutte contre un acteur qui a l'air indétrônable étant donné à leur position monopolistique et là-dessus nous notre approche c'est de défendre l'idée d'un coopérativisme et d'une mutualisation mais il y a aussi la question des données de leur traitement et de leur usage dont Laura devrait nous parler un petit peu merci alors comme il y a déjà beaucoup de choses vous m'entendez merci pour l'invitation comme il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et moi je tiens à dire que je ne suis pas une grande spécialiste des données la raison pour laquelle je suis là c'est parce qu'on a écrit un article avec Lionel Morel pour une protection sociale des données personnelles et du coup je vais peut-être essayer de rebondir sur ce qui a déjà plus fort l'article qu'on a écrit avec et là c'est trop c'est bon ? ok c'est bon ? très bien je peux y aller ? merci c'est cet article qu'on a intitulé pour une protection sociale des données personnelles article qu'on a écrit dans un contexte un peu particulier qui était notamment l'anniversaire de la CNU mais aussi la journée mondiale sur les données personnelles et je retrouve dans les interventions qui ont eu lieu précédemment cette même problématique de la domination qui est traitée sous l'angle notamment économique et avec Lionel je crois que ce qu'on a essayé de faire c'était de peut-être faire un pas de côté et en utilisant sa lecture à lui par les communs et la mienne qui est un peu plus informée par l'économie solidaire l'économie sociale et solidaire mais essentiellement les pratiques d'économie solidaire c'est de re-questionner l'approche de la donnée personnelle à travers les usages en prenant une lecture plutôt des usages citoyens c'est-à-dire sans directement se préoccuper de la question économique mais plutôt en essayant de poser un horizon d'émancipation qui nous permettrait de poser la question autrement et c'est pour ça qu'on a essayé de reposer cette question de données personnelles en partant de ce qu'elles expriment du point de vue des usagers avant que de partir de l'organisation des marchés qui sont centrés sur la question de la donnée personnelle ce qui nous a frappé c'était le fait que la conversation contemporaine sur ces questions-là elle se centre ou en tout cas elle sous-entende que l'organisation optimale de cette gestion des données elle soit faite essentiellement à travers le marché or ce qu'expriment la plupart du temps ces données personnelles en tout cas à travers les usages qui sont les nôtres qui sont des usages citoyens domestiques la plupart du temps c'est une demande de mise en lien c'est une demande d'expérience du monde connectée avec l'autre dans une relation à l'autre qui la plupart du temps est une relation en tout cas conçue en partie dans une relation privée mais en tout cas qui est une relation qui dit des choses de notre humanité et du coup on était très dérangé par cette espèce de violence à la fois économique politique et technique qui est exercée par les plateformes chaque fois qu'elles viennent puiser dans les traces ou capter les traces numériques de ces interactions qui n'ont pas vocation à s'inscrire dans ce que vous avez très bien décrit comme en fait étant des rapports de production donc il y a vraiment ce qu'on a essayé de souligner c'était cette espèce de double nature assez paradoxale de retrouver dans nos rapports sociaux des rapports de production un peu impensés et en tout cas inconscients presque insentis et en même temps des rapports de subordination qui d'habitude s'expriment dans une relation disons pour le dire classiquement d'employeurs salariés en dépit des divers contournements de la norme que vous avez rappelé et là dans des mêmes usages on retrouvait ces deux dimensions à des endroits qui normalement n'y étaient pas c'est à dire qu'il y a ce qu'on appelait un effondrement de la distinction entre vie privée et vie professionnelle à travers à la fois ces rapports de production masquée et ces rapports de subordination liés aux rapports de production et aux usages de ces plateformes et du coup il me semble dans la continuité encore une fois de ce qui a été dit et par rapport à l'extrême violence je trouvais ça intéressant de commencer par votre témoignage l'extrême violence sociale qui est exercée par ces plateformes il me semble que c'est quand même important de redire que peut-être la première conversation à avoir c'est mais au fond notamment dans l'exploitation de ces données est-ce qu'on est sûr que la seule question soit celle de la régulation du marché est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut tout simplement accepter le fait que 1 ce soit pas de la propriété et que 2 ce soit pas à l'endroit du marché qu'elles se produisent et qu'en dépit du comportement des plateformes il faut peut-être pouvoir à un moment leur répondre que nous n'acceptons pas en tant qu'usagers qu'un certain nombre de nos pratiques soient mises sur le marché donc l'idée c'était pas d'avoir une intervention très naïve on sait très bien qu'on ne va pas avoir le rapport de force comme ça immédiatement pour l'exiger et du coup l'une des dimensions du papier et c'est pour ça qu'on l'a appelé demander ou revendiquer une protection sociale des données personnelles c'était déjà dans un premier temps d'arrêter de considérer ces données personnelles comme des données réellement personnelles et pouvant être considérées comme de la propriété mais bien pour ce qu'elles sont c'est-à-dire des données de mise en relation et donc réellement des communs c'est-à-dire au sens qu'il y a une production collective la valeur qui est extraite elle n'est extraite que parce que ces données elles sont mises en lien elles expriment des rapports sociaux notamment le graphe et c'est ça qui finalement est valorisé financièrement et donc c'est littéralement une financiarisation de la vie privée et des rapports sociaux là il y a quelque chose à dire qui ne relève pas que de la régulation économique et qui relève d'une conversation démocratique sur comment est-ce qu'on fait société et qu'est-ce qu'on met sur le marché ça c'est la première partie de la conversation on peut avoir cette conversation collectivement notamment il nous semblait en s'inspirant des institutions qui ont été créées au sein de la protection sociale alors la protection sociale ici compris dans son ensemble c'est-à-dire comme une institution qui organise les liens et qui fait interaction entre l'individu la famille l'état pourquoi pas le marché à certains endroits et qui ont une institution de mise en lien et de civilisation de nos rapports qui n'a absolument rien à voir avec une régulation de marché ça c'est la première la première porte d'entrée vers une protection sociale des aides et du personnel c'est-à-dire remettre de l'institution hors marché qui soit discutée donc dans un deuxième temps de façon collective et là il nous semble que là il y a vraiment un enjeu et je pense que c'est pour ça que vous nous avez fait venir c'est-à-dire comme ça école un des exemples mais je crois que c'est pas le seul qu'il y a et c'est pas le seul à construire c'est-à-dire de retrouver un des moyens de négociation qui soit plus collectif mais aussi de retrouver ou d'ouvrir dont certains sont inventés des espaces de discussion démocratique de mais au fond qu'est-ce qu'on veut faire avec ces nouveaux moyens de production, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces données et qu'est-ce qu'on est d'accord qu'elles expriment et ça on peut très bien aller chercher dans le droit social et épuiser dans le droit social des exemples ils sont nombreux de discussion alors la plupart du temps c'est des espaces paritaires mais on pourrait très bien les ouvrir sachant que le paritarisme en tout cas à plein d'endroits inclut à minima la présence de l'État donc la représentation quand même de l'intérêt général on peut penser à la formation professionnelle on peut penser à l'assurance chômage par exemple mais à d'autres espaces de la protection sociale qui viennent exprimer ou qui viennent mettre en oeuvre des droits fondamentaux des personnes assurer la dignité des personnes et qui sont négociés en prenant en compte l'intérêt général il me semblait que pour les données personnelles il y avait vraiment un enjeu à réouvrir ou à inventer des espaces de négociation à cet endroit et puis la dernière chose que je voudrais dire par rapport à ça c'est que ça c'est finalement l'endroit de gestion du capital immatériel que sont les données évidemment comme cycle montre bien qu'il y a tout cet enjeu que vous avez très bien rappelé sur lequel je ne reviens pas de re-régulation du travail c'est à dire à un moment de mettre un hola au low shopping à la prédation sociale inouïe que mettent en oeuvre ces plateformes je crois que là il y a les travaux d'Alain Suppiot sur réouvrir la conversation sur qu'est-ce qu'un travail réellement humain alors je tâcherai d'être modérée dans mes propos et j'entends bien la nécessité de devoir s'organiser en tant que livreur je pense quand même qu'à un moment il faudra qu'on ait la conversation de savoir exactement si c'est la société qu'on veut c'est à dire des gens qui sont en capacité de se payer une pizza tiède les jours de pluie est-ce que ça c'est vraiment la société qu'on veut ou est-ce qu'on réorganise le travail de telle sorte que peut-être qu'ils iront la chercher plus tôt ou qu'ils prendront plus de temps pour faire la pizza et qu'on trouvera des façons de financer l'université autrement qu'en envoyant des gens livrer les pizzas froides quand tu le veux moi ça me pose quand même un problème éthique je ne sais pas si c'est tout à fait une conversation à mettre de côté en dépit du fait que ça l'organisation en l'état il y a ce besoin d'organisation ce que je veux dire par là c'est au-delà du capitalisme cognitif il y a aussi des rapports de classe qui clairement se sont réorganisés on le sait je ne vais pas revenir sur le le coup exorbitant sur le plan social du capitalisme mais les travaux d'Alain Suppiau quand il souligne l'extrême violence des mécanismes d'industrialisation il parle d'un coût humain exorbitant je trouve qu'on retrouve ça à travers la résurgence du travail domestique comme ça complètement remis sur le marché avec encore une fois une violence inouïe il va falloir qu'à un moment on discute de ça parce que sinon on ne pourra pas faire sortir du marché la conversation de qu'est-ce qu'on veut faire avec cet outillage numérique bien alors on a dit qu'on allait débattre avec la salle donc moi je vais essayer peut-être deux trois remarques d'abord merci de nous avoir donné une vision très concrète de ce que c'est que l'exploitation je pense qu'on a besoin quelquefois de revenir à cela je suis très interpellée et très intéressée par ce que tu viens de dire sur est-ce que c'est la société qu'on veut de se faire livrer comme ça en même temps je pense qu'il y aura peut-être pas toujours mais longtemps des besoins de service de service à la personne pour lesquels on peut avoir le même type d'exploitation y compris d'ailleurs par de grandes associations c'est-à-dire à l'intérieur de l'économie sociale et solidaire de grandes associations dans lesquelles il y a une très forte souffrance au travail des personnels un manque de formation et une très grande souffrance de ceux à qui on donne le service des personnes âgées donc il faudra aussi revoir ça et cela dit on peut avoir besoin de plateformes alors c'est peut-être pas les cyclistes mais des plateformes d'échange des plateformes de covoiturage etc de partage de partage pour la valeur d'usage et non pas d'être en permanence en train d'acheter des objets dont on sert une fois deux fois trois fois dans l'année moi je trouve que c'est assez optimiste d'entendre nos amis cyclistes et de voir comment ils sont capables de maligniter face à un capitalisme qui est lui-même très malin mais quand même on arrive à trouver des formes de lutte qui les mettent dans l'embarras et qui vont jusqu'à d'ailleurs faire en sorte que par exemple Hubert est obligé de reculer sur un certain nombre de choses de donner un statut enfin bon il y a des luttes victorieuses donc il y a de l'espoir et ça je trouve que c'est tout à fait intéressant je voudrais aussi remercier Carlo même si c'est très dense et qu'il faut avoir l'écrit pour aller au bout de la réflexion parce que c'est pas facile de tout avaler mais c'est vraiment tout à fait intéressant à un moment donné d'avoir la théorisation de ces luttes concrètes de ces souffrances concrètes de cette façon concrète que le capitalisme a de récupérer toute chose et de le transformer à son profit et pour sa rente pour parler comme toi donc moi je me réjouis beaucoup des réactions notamment des jeunes qui aspirent à autre chose et qui se tournent vers l'économie sociale et solidaire vers les coopératives je trouve que c'est fort intéressant aujourd'hui le parti communiste se sent de plus en plus à l'aise pour soutenir ces formes de lutte pour participer au développement des coopératives des scopes des sociétés coopératives d'intérêt collectif et des CAE dont je voudrais parler un peu plus parce que ça vous concerne en réalité ça concerne les auto-entrepreneurs même si aujourd'hui dans l'économie sociale tout est loin d'être parfait j'ai parlé des grandes associations on peut parler des coopératives agricoles où ils ont largement oublié leur objectif de soutien aux paysans qui forment leur troupe et où ils vont copier le capitalisme à l'étranger y compris quelquefois en produisant à l'étranger contre leurs paysans eux-mêmes mais quand même on trouve de grandes convergences avec la vision que nous avons d'un futur communisme la démocratie dans les activités de production l'appropriation sociale c'est-à-dire la propriété aux salariés aux travailleurs c'est pas forcément des salariés mais aussi aux usagers notamment dans les décisions qui peuvent les concerner je lisais un article sur la tragédie des communs où on explique que les vélos mis en libre-service dans certaines villes ça devient un cafarnaum épouvantable ils sont abîmés ils sont jetés etc et la conclusion de l'article était intéressante parce qu'il disait on n'a jamais cherché à associer les utilisateurs de ces vélos à la gestion et peut-être que s'ils étaient associés à la gestion voire à la propriété de ces vélos qu'elles soient collectives mais qu'ils soient c'est gratuit mais la gratuité ça peut être quand même d'être adhérent à une association de gestion des vélos en question et peut-être qu'on aurait peut-être qu'on aurait de meilleurs résultats qu'en mettant comme ça avec bon cœur gratuitement à la disposition des vélos donc appropriation sociale démocratie et puis émancipation humaine capacité de se gérer soi-même de décider ensemble de coopérer d'avoir une des équipes du collectif du coopérativisme comme tu dis donc je pense qu'il y a une grande convergence entre ces caractéristiques de l'économie sociale et ce que nous visons comme communisme d'ailleurs dans communisme il y a commun quand même est-ce qu'on va pas aller vers le parti communiste des communs je sais pas on est en période de réflexion sur le congrès donc ça ça nous intéresse beaucoup je voulais dire un mot sur les CAE parce que je crois qu'il faut vraiment encourager tous ceux qui ont envie d'être leur propre patron et qui disent je vais devenir auto-entrepreneur à se tourner vers ces formes-là qu'est-ce que c'est les CAE ce sont des coopératives d'activité et d'emploi c'est-à-dire des coopératives où quelqu'un qui veut avoir son propre travail autonome indépendant peut adhérer à la coopérative en devenir le salarié il aura versé un pourcentage de son chiffre d'affaires dans la coopérative et en retour on fait pour lui la comptabilité on le protège juridiquement il est salarié donc il a la protection sociale il y a des formations communes il n'y a pas beaucoup d'auto-entrepreneurs qui ont le luxe d'avoir des formations là il y a de la formation donc il y a tout un ensemble de choses qui à mon avis préfigurent ce que pourrait être le modèle d'auto-entrepreneurs salariés du 21ème siècle parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui ont envie pas forcément d'être dans une grande entreprise et puis il y a les artisans qui peuvent aller sous cette forme là et ça fait quand même plus d'un million de salariés enfin de salariés d'un million de travailleurs plus exactement donc voilà moi je voulais lancer ces quelques idées Uber face à Uber VTC il existe d'autres façons de s'organiser je ne sais pas si vous connaissez Alpha Taxi qui est une coopérative de taxis et c'est la même chose les taxis sont propriétaires de leurs taxis mais ils sont salariés de la coopérative donc ils ont la protection sociale qui n'est pas le RSI s'il y en a qui savent ce que c'est que le RSI c'est aussi une forme d'exploitation et ils ont en commun la plateforme l'appel les outils de télémétrie un garage de réparation et si leur voiture tombe en panne on leur en prête une autre il y a des formes d'organisation totalement alternatives à celles que l'on nous impose ou que l'on veut nous imposer alors maintenant on peut se poser les questions comment on organise ça quel rôle peut avoir un parti politique dans cette organisation comment tout ça peut s'organiser que l'on veut Sous-titrage FR ?